Salut à tous et bienvenue dans mon top 5 des maillots du Paris Saint-Germain. Alors comme pour le top 5 des maillots de l'OM que je vous invite à aller voir, j'ai décidé de me baser sur les maillots de ces 20 dernières années uniquement. Et donc on commence sans plus tarder par mon cinquième maillot préféré de ces 20 dernières années du Paris Saint-Germain, le maillot de la saison 2011-2012. Alors contrairement à pas mal de personnes, c'est vrai que moi quand les logos se superposent, c'est quelque chose que j'aime bien et je trouve que sur ce maillot là, même si effectivement c'est un petit peu chargé, c'est assez cool d'avoir tout centré au niveau du maillot, ça lui apporte une certaine symétrie. Et ce que j'aime par-dessus tout sur ce maillot là, c'est vraiment le col blanc qui sublime un peu le maillot, qui lui apporte un petit peu plus de vie. Numéro 4, le maillot de la saison 2001-2002. Alors c'est le seul maillot qui n'est pas Echter dans mon classement. Pour les plus jeunes qui ne savent pas ce que c'est le maillot Echter, le maillot Echter c'est un peu le maillot classique, le maillot traditionnel du Paris Saint-Germain, comme je le porte. C'est-à-dire une dominante bleu marine, avec une bande large rouge au milieu, et les deux couleurs étant séparées de deux fins très blancs. Donc par exemple le maillot 2006-2007 que vous voyez derrière moi, c'est pas un maillot Echter, c'est plus ou moins un faux maillot Echter, puisque la bande n'est pas assez large. Et le maillot de la saison 2001-2002 avait fait un petit peu un tollé à sa sortie. Les supporters du PSG étaient allés faire un sitting devant la boutique pour protester, puisque c'était il me semble la première fois que le maillot domicile présentait une bande rouge décalée sur le côté. On avait déjà vu ça sur les maillots extérieurs, mais jamais sur le maillot domicile. Et malgré tout, ce qui est marrant sur ce maillot, c'est que rien n'a vraiment bien vieilli. Il avait un côté un peu satiné qui fait très kitsch, il avait un col très large, il était très ample, il avait des couleurs qui n'étaient pas vraiment, du moins un design qui ne respectait pas vraiment le club. Et pourtant, malgré tout ça, c'est un maillot que j'aime énormément, parce qu'il me rappelle beaucoup de souvenirs, l'arrivée de Ronaldinho au PSG. C'est vrai que pour les jeunes supporters, c'est quelque chose d'assez banal, en fait, de voir des superstars arriver dans un club. Mais à l'époque, Ronaldinho, c'était vraiment la pépite, l'étoile montante du football mondial. Et quand il est arrivé au PSG, c'était quelque chose de fou. A l'époque, les stars, elles faisaient le sens inverse de ce qu'a fait Lionel Messi. Elles venaient d'abord au PSG avant de partir dans un grand club. Et bien là, c'est ce qu'il avait fait. Il avait fait aussi après une deuxième saison en tant que champion du monde, qui plus est. Et le maillot 2001-2002, avec la dernière année du sponsor Opel, une saison qui était assez correcte, puisque le club avait fini quatrième du championnat et était à la lutte pour le podium pendant longtemps. Moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué. C'était vraiment une belle équipe, c'était Luis Fernandez l'entraîneur. Enfin, vraiment, c'est des souvenirs. J'avais vraiment découvert à la télé l'ambiance du Parc des Princes à cette époque-là. Et ça m'avait beaucoup marqué. Donc effectivement, le maillot domicile du PSG, c'est pour toutes ces raisons qui se classe à la quatrième place de mes maillots préférés du Paris Saint-Germain. À la troisième place de ce classement, j'ai décidé de mettre le maillot que je porte actuellement, c'est-à-dire le maillot de la saison 2005-2006. À l'époque, le PSG sortait d'une saison un petit peu compliquée, en 2004-2005, une saison un petit peu terne où il s'était vite fait éliminé de la Ligue des Champions. Mais ça marquait le retour enfin au modèle Escheter. Et puis surtout, c'était le premier maillot Escheter depuis une éternité. C'était en tout cas le premier maillot Escheter des années 2000. C'est un maillot qui était une évolution du template Total 90 qu'on avait vu sur le maillot du PSG en 2004-2005 et qu'on voyait sur tous les maillots à l'époque. Donc avec des aérations plus marquées au niveau des clavicules. Et enfin, un design un peu épuré. Je me rappelle qu'à l'époque, le flocage argenté était aussi une petite touche en plus qui était assez cool. Il y avait en championnat, le maillot était barré du sponsor Thompson. Et le maillot que vous voyez sur moi, c'est le maillot Player Issue de l'époque qui était destiné aux Coupes. Un maillot vierge de sponsors sur lequel on placait les sponsors des différentes Coupes. Notamment de la Coupe de la Ligue. Puisqu'à l'époque, en Coupe de France, c'était encore Adidas qui sponsorisait la Fédération. Et le PSG avait conservé le template du maillot Domicile 2001-2002 mais fait par Adidas. Donc le maillot que vous voyez sur moi, c'était le maillot Coupe de la Ligue. C'était vraiment un maillot qui était, pour moi, magnifique. J'aimais beaucoup ce design. Il est peut-être un petit peu trop marqué par les technologies, du moins les technologies balbutiantes de l'époque. Toutes les coutures sont thermocollées. Il est en synthétique assez léger, assez fragile. Mais en tout cas, voilà, à l'époque, le retour au maillot Escheter. Moi, je revois le match d'ouverture de cette saison-là. C'était PSG-Mess, il me semble, avec le PSG qui avait fait un carton. Je revois les célébrations de Paoletta. Et c'est vrai que c'est le PSG old school. Mais moi, c'est ce que me rappelle ce maillot. C'est un maillot que j'aime beaucoup et que j'ai classé 3e de mes maillots préférés du PSG. À la deuxième marge du classement, j'ai décidé de placer le maillot 2008-2009. Alors, ce maillot-là, j'en ai fait une vidéo complète avant le match contre Manchester City en Ligue des Champions l'an passé. Une vidéo que je vous invite à aller voir. C'est vrai que c'est un design que j'avais adoré. Précisément, encore une fois, puisque pour moi, il marquait une certaine rédemption pour le PSG à l'époque. Le PSG avait bien recruté. Il avait recruté Ludovic Giulini, Makelele, Oaro en attaque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en comparaison avec le Mercato qui est capable de faire le PSG, ça paraît risible. Mais à l'époque, c'était un super Mercato de la part du PSG. Et je me rappelle que leur début avait vraiment été tonitruant en Ligue 1. Il s'était juste écroulé un peu sur la fin du championnat. Mais ils avaient fait deux tiers de saison qui étaient vraiment très honorables avec un maillot. Encore une fois, le retour au maillot Eshter. Un maillot Eshter, cette fois-ci, avec le sponsor Flyamy Rights. Et un maillot qui, pour moi, était très réussi. Qui rappelle aussi de bons souvenirs. Un PSG qui jouait bien. Et donc voilà, deuxième maillot de mon classement. C'est purement subjectif, mais c'est le maillot de la saison 2008-2009. Et enfin, mon maillot préféré de ces 20 dernières années du Paris Saint-Germain, c'est un maillot qui est hyper graissant. C'est le maillot de la saison passée, 2020-2021. Alors là, Nike a fait très fort pour l'anniversaire du club en vraiment reprenant tout ce qu'il y avait de plus classique, c'est-à-dire le modèle Eshter. Mais en lui ajoutant des petits détails au niveau des manches ou au niveau du col, en donnant un col V en mettant vraiment un logo Nike à droite et le logo PSG à gauche comme sur le maillot 2008-2009. Donc, il n'y a pas de dissymétrie. Et en plus de ça, avec les technologies Nike Vaporite, ça donnait vraiment un compromis parfait entre technologie, sportivité et élégance. Et c'est un maillot qui marche aussi bien en version Stadium, donc la version qu'on trouvait en boutique avec les logos brodés, qu'en version Player. Donc, c'est là qu'on reconnaît un maillot qui est vraiment et réussi, puisque même si le maillot Stadium est un peu de qualité moindre, eh bien, le maillot rend super bien. Et c'est pour toutes ces raisons que j'adore le maillot de la saison passée. C'était vraiment un super maillot. Et pour moi, c'est même un maillot, j'oserais le dire, qui aurait mérité de voir une finale de Champions League comparé au maillot de la saison précédente qui était allé en finale, mais qui pour moi n'était pas très très réussi. Le maillot 2020-2021, lui, j'aurais bien aimé le voir en finale de Champions League et qui plus est, si le PSG avait soulevé la coupe aux grandes oreilles avec, ça aurait été vraiment historique. Voilà, c'est tout pour mon top 5 des maillots du PSG sur ces 20 dernières années. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire votre maillot préféré du PSG. N'oubliez pas non plus de vous abonner, comme d'habitude, de mettre un petit pouce bleu, d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite pour parler de maillot. Ciao !